Le feuilleton de la semaine, ce sont les métiers un peu particuliers ici, souvent des coulisses de ce salon. Et c'est Nathalie Simon qui s'y intéresse. Et Nathalie, cette semaine, enfin aujourd'hui plutôt, un métier assez étonnant que tu vas nous présenter. C'est vrai que toute la semaine on s'est intéressé à ces métiers du salon. Et c'est vrai que quand on vient au Salon international de l'agriculture, on voit des animaux, mais surtout on goûte, on déguste, on est gourmand. Et un des métiers importants du salon, c'est le métier évidemment de cuisinier. Arnaud, il est passionné de cuisine depuis 6 ans et il nous embarque sur son stand pour une dégustation et une animation pleine de surprises. Au milieu des allées du Salon de l'agriculture, un homme est concentré. Arnaud d'Auvergne est chef cuisinier dans la région parisienne. Depuis 6 ans, il installe ses fourneaux sur ce stand qui expose la viande d'agneau. Bien qu'il soit habitué des grandes réceptions, le salon représente toujours un enjeu. C'est un des challenges que j'assume avec plaisir tous les ans pour réussir et réaliser avec un public très nombreux des recettes réalisées en 10 minutes. Son credo, partager des recettes simples, originales et rapides autour de l'agneau. Il est 9h, tout est en place, les papilles des visiteurs sont déjà émoustillées. Pour Arnaud, pour faire cette recette, vous allez voir une simplicité enfantille. La recette du jour, c'est l'agneau en croûte de pain d'épices. Et notre chef n'a qu'une idée en tête, la réaliser dans les temps. Et pour l'aider, Bruno, l'animateur, décrit au public ses moindres faits et gestes. A l'intérieur du morceau, c'est pour ça que là, il n'utilise pas de courgettes. On ne peut pas l'appliquer. Une collaboration essentielle pour Arnaud qui doit rester concentré au maximum sur sa recette. Le chrono, il va s'arrêter et on tombera pile poil avec le temps de cuisson. Enfin, je pense, j'espère. Bien évidemment, ces bouchées d'agneau rencontrent un franc succès. Et c'est cette interaction avec le public qui plaît à Arnaud. Les gens sont réceptifs. Ils aiment bien tout ce qui est un peu astuce, truc, les mariages des saveurs aussi, de les aiguiller un petit peu sur les recettes. Donc c'est très sympa. Et ça ne s'arrête jamais pour notre chef. Cette fois, le public est mis à contribution pour une compétition entre deux cuisiniers amateurs. Deux coups de couteau et vous avez vos cubes. Pas plus petits surtout. Les dix minutes se sont écoulées. Le tatin monté. Le public doit maintenant les départager. Et c'est sur une parfaite égalité que s'achève cette bataille culinaire. En plus de garder un bon souvenir, pour Anne-Lise, cette animation a été très instructive. J'ai appris des choses comme mettre la vanille dans un plat salé avec un caramel comme ça. Utiliser les pommes en tatin aussi vite fait, je ne pensais pas. Et puis aussi au niveau de la cuisson de l'agneau, c'était super. Et à voir les mines réjouies de tous ces gourmands, Arnaud a rempli sa mission. Celle de partager sa passion pour la gastronomie, ici, au Salon de l'agriculture. Et voilà, ce sont les métiers de ce salon, un peu particulier, vous avez vu, passionnant. Et ces gens qui vous donnent, qui vous transmettent, qui vous expliquent, c'est ce que nous montre Nathalie Simon à l'instant. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir une autre transmission intéressante là, Nathalie. C'est vraiment une transmission, on est dans l'heure, c'est toujours la région Normandie, à la Couture Bousset, dans une ferme pédagogique qui appartient à la même famille depuis 7 générations. Jean-Marie est agriculteur, évidemment, un petit peu meunier parce que dans cette ferme, on vient pour comprendre comment se transforment tout simplement les aliments, comment se transforment les céréales et notamment le blé. On va vous montrer parce qu'il fait sur ce stand exactement, il reproduit ce qui se passe dans sa ferme avec un mini moulin. Regardez, on met le blé brut, ici, voilà, on tourne. Alors évidemment, normalement, c'est une meule, une grosse meule qui effectue le travail. Et regardez ce que c'est ça, c'est une glutrise, c'est-à-dire c'est un tamis qui va permettre de séparer le son. Le son, c'est l'enveloppe du blé qui se trouve là et qui va pouvoir se transformer en farine. Et une fois qu'on a cette matière première, ce qui se passe à la ferme et ce qui se passe ici, sur le salon, grâce à Jean-Marie, c'est que les enfants, regardez, ils sont ici, ils pétrissent la pâte, ils se fabriquent leur propre pâton, ils touchent la matière et c'est important. Là, c'est Marius, Myriam et Orphée qui s'amusent comme des fous pour faire une pizza avec de magnifiques produits qui sont évidemment issus, c'est un circuit court, de la ferme bio voisine. Voici la pizza qu'ils arrivent à faire. Alors quand ils sont à la ferme, ils repartent avec leur pâton et ils fabriquent même leur pizza. C'est une formidable initiative ça Jean-Marie. Merci, oui. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'enfants, c'est un plaisir de transmettre aux enfants et de leur expliquer que ce qu'il y a dans la plaine, dans la nature, dans les champs, c'est la nourriture qu'ils ont chez eux à la maison. Et comme ça, on leur montre comment transformer, comment passer du blé à la farine et de la farine à la pâte. Et bien voilà, et ça, ça mérite amplement Jean-Marie, un sourire de France. Je vous embrasse. Bravo, les sourires de France sont remis tous les jours entre 10h50, 11h45, la transmission, vous l'avez compris là. Et la fabrication, on comprend mieux de quelle façon de l'épi de blé, et bien on arrive au pâton et à la pâte. Regardez les animaux.